On connaissait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Eh bien voici la femme qui arrive à dresser des chevaux sauvages. Là se passe dans le Golan, tout au nord d'Israël, Shirley Le Pen. Le pur son a beau se cabrer, s'agiter et se rouler au sol, il en faut plus pour impressionner Raja Keir. Kamar, la jument de 3 ans arrivée dans la région il y a quelques jours, ne lui facilite pas la tâche. Les étalons aiment la liberté et ne rien avoir sur leur dos. Le cheval Kamar n'a jamais porté quelque chose sur son dos, même pas une selle ou une couverture, même pas un petit sac qui peut le déranger. Raja se lève tous les jours aux aurores pour être au soin de ses 15 chevaux. Une période d'adaptation pour laquelle il faut compter environ 5 semaines est nécessaire. Elle permet de créer une confiance mutuelle entre la femme et l'animal. Le cheval Kamar a passé 3 années à l'état sauvage. Quand on a essayé de lui poser une selle, il a eu peur. Raja sait bien que dresser un cheval n'est pas seulement l'apprivoiser. C'est aussi le comprendre et interpréter son langage. Il a peur de moi et moi de lui, c'est réciproque. Il ne sait pas quelle réaction je vais avoir, ni moi la sienne. Pourtant, la mission n'a pas toujours été facile pour la jeune cavalière. Ses origines russes lui ont souvent porté préjudice, dans un milieu où la place de la femme est plus souvent à la maison que sur la selle d'un cheval. c'est parti. Sous-titrage ST' 501